De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV. François Sorel. Nous sommes le 26 janvier 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Merci d'être là. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et vous le savez, chaque vendredi, votre dose de high-tech à la fois sur rmc.fr en version audio et la version vidéo qui vous attend avec des images qui bougent sur Zéro1LTV sur YouTube. Merci de nous écouter ou de nous regarder et de télécharger De quoi je me mêle puisque De quoi je me mêle est disponible aussi en podcast audio et vidéo. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Olivier Zratti sera là. Vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant c'est Monsieur CES. Ce gars-là, chaque année, pont, on peut le dire, une espèce de rapport complet de plusieurs centaines de pages sur le CES. Et avec lui, on va voir sa vision du CES 2018. On va parler de ces drones de transport de personnes qui ont été présentés au CES. On parlera aussi de voitures connectées. On parlera de la fosse 5G qui est partout. Et de la présence aussi des startups françaises. Ce sera tout à l'heure dans De quoi je me mêle. Je vous rappelle qu'avec le hashtag DQJMM sur Twitter, vous pouvez réagir au sujet qu'on évoque. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1Net TV. Et la mise en bouche de De quoi je me mêle, bien sûr, c'est le club de la presse IT. Eric Le Bourlou est là. Salut Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de Zéro1Net.com, fidèle au poste. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Journaliste à l'Express. Et tous les trois, on va s'intéresser à quelques-uns des titres d'actualité qu'on a pu lire cette semaine sur Zéro1Net et qu'on a peut-être aussi abordé sur l'Express, en version papier, mais aussi le web, l'Express.fr. Et on va commencer, Eric, par Blue. Et Blue, c'est un nouveau forfait mobile qui a la particularité d'être totalement gratuit. Et oui, et comment on fait pour faire un forfait mobile gratuit ? C'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Comment ça marche ? C'est complètement gratuit. Même la carte SIM est gratuite. Tout est gratuit. Vous ne payez rien. Mais il y a une petite astuce. D'accord. Oui, il y a une petite astuce. Alors déjà, c'est un forfait plutôt adressé aux jeunes. Comme on le voit, si vous êtes en vidéo, vous voyez derrière, on vous tutoie dans Blue. Donc c'est vraiment à destination plutôt des jeunes, voire des ados. Voir pourquoi pas d'enfants encore plus jeunes. Bref, c'est vrai que c'est pratique parce que là, il n'y a rien à payer. Les parents n'ont pas à sortir la carte bancaire, ni rien, ni rien. Comment ça marche ? En fait, tout simplement, ça marche grâce à la publicité. Tout ça est financé par la publicité. Tiens donc ! Eh oui. Autrement dit, vous allez devoir avant... Donc ça ne marche pour l'instant que sur Android. Il prévoit aussi une version iPhone, mais pour l'instant, c'est que sur Android. Pour utiliser Blue, il faut donc télécharger l'appli Blue. Cette appli, en fait, va vous permettre de gagner des éclairs. Alors c'est ces éclairs qui vont être ensuite transformés en minutes de communication ou en données mobiles pour pouvoir passer, soit utiliser Internet, soit passer des coups de fil ou envoyer des SMS. Donc c'est une sorte de monnaie virtuelle qui est utilisée par ce service. Et pour gagner des éclairs, il va falloir faire différentes choses. Par exemple, regarder des publicités. Ça, c'est pas mal. Ou alors télécharger des applications qui ont été sponsorisées au préalable pour le service. Et donc vous allez... Et dont on n'a pas besoin. On n'a pas forcément besoin. On est obligé de télécharger pour gagner des éclairs. Et puis partager aussi des trucs, non ? Voilà. Alors il y a aussi tout un... Effectivement, on peut aussi gagner des éclairs en parrainant ses amis. Donc il y a un côté viral, c'est-à-dire que si vous parrainez, si d'autres personnes s'inscrivent alors que vous vous êtes déjà inscrit, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'éclairs. Donc ça vous incite évidemment à partager ce service. Donc c'est un petit peu un système très particulier parce qu'en fait, c'est un peu... Vous êtes quand même du coup incité et même pas incité, obligé de regarder de la publicité, y compris sur le lock screen de votre mobile. L'application installe en fait une autorisation de modifier le lock screen de votre mobile. C'est plus qu'une appli, ça prend carrément la main sur le téléphone. C'est d'ailleurs quelque chose qu'ils ne pourront pas faire sur iPhone. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais sur Android, on peut le faire. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas disponible déjà. Pas pour l'instant, mais il va y avoir une application iPhone. Donc ils en trouveront sûrement d'autres moyens. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un forfait mobile gratuit, mais il faut savoir à quoi s'attendre quand on l'utilise. D'autant que nous, on l'avait essayé il y a quelques mois parce qu'il était en phase de bêta, on va dire, il y a quelques mois. On avait eu bien du mal à gagner des éclairs. Il faut en gagner beaucoup des éclairs pour pouvoir ensuite communiquer avec ce forfait. Il faut regarder beaucoup de publicité. Il faut jouer à beaucoup de jeux. En fait, tu ne peux pas envoyer un mail. Tu es obligé de regarder de la pub tout le temps. C'est un petit peu ça, oui. Mais en tout cas, effectivement, le service est officiellement lancé aujourd'hui. Blue se vante. En fait, Blue, c'est un service de l'opérateur MVNO Preetel, d'ailleurs, pour information. Et ils se vantent d'avoir de très bonnes notes sur leur application Android, ce qui est vrai. Ils ont une bonne moyenne de notes. Donc apparemment, ça n'a pas l'air de décevoir les gens d'avoir à cliquer sur toutes ces publicités. Maintenant, il faut quand même faire attention, notamment si vous êtes parent et que vous avez un enfant qui veut absolument avoir des communications gratuites, à ne pas qu'il tombe trop dans le panneau parce que c'est quand même, voilà, on peut dire que ça peut devenir abrutissant à force de l'utiliser. Alors, plusieurs, bon, Emmanuel, je vais te donner la parole, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs réflexions. Déjà, que les gamins passent énormément de temps sur le mobile pour faire des trucs autres que de la pub. Si en plus, là, ils doivent regarder de la pub pour après aller sur Facebook ou sur Snapchat, on n'est pas couché, c'est la première chose. La deuxième, quand on voit aujourd'hui qu'on a des promos avec des forfaits à 2 euros pour 40 ou 30 gigas, on se dit, même si c'est 2 euros, est-ce que ce n'est pas mieux, cette alternative-là, et de chasser les promos que d'avoir un forfait totalement gratuit ? Et puis, Emmanuel, il y a aussi le modèle économique de ce type de choses. Finalement, ce n'est pas nouveau, tout ça ? Non, ce n'est pas nouveau parce que c'est vrai que quand on se replonge un petit peu sur l'ère des télécoms dans les années 90-2000, il y a déjà des opérateurs de télécommunications aux Etats-Unis qui, en 98, sur les lignes fixes, offraient des appels gratuits internationaux contre 5 minutes de publicité audio qu'on devait écouter à l'appareil avant de pouvoir faire son numéro de téléphone. Mais je m'en souviens ! Oui, on en avait parlé à l'époque. Là, c'était une société qui était en Floride qui s'appelait FreeColor, qui aujourd'hui n'existe plus d'ailleurs. Et il y a eu plein d'autres initiatives de ce même type. Il y a eu une société en 2007 israélienne qui s'appelait Pudding Media qui permettait de passer des appels via un logiciel de voix sur IP puisqu'à l'époque, c'était relativement nouveau comme Skype et d'autres. Et ce logiciel écoutait les conversations et essayait d'afficher des publicités contextuelles en fonction de la conversation que vous aviez avec votre interlocuteur. Donc, c'était du ciblage comportemental très, très intrusif. C'est juste incroyable. Il y a eu un grand papier dans le New York Times. On fait une pizza ce soir ? Et puis là, vous avez Domino's Pizza qui vous envoie un truc. Donc, ça a créé des problèmes. Après, la société a dû pivoter et elle a fait finalement faillite en 2010. Là, plus récemment, on a vu en Inde NTT Docomo, pardon, Tata Docomo, NTT Docomo, c'est au Japon. C'est au Japon, oui. Tata Docomo a lancé une application qui s'appelle Get qui fait exactement la même chose. Alors là, en fait, il faut regarder un spot publicitaire qui dure 20 secondes avant de pouvoir appeler. Alors, soit on peut appeler en payant. Donc, c'est décompté de son forfait. Soit on passe par l'appli qui donne le choix, payé ou ne pas payé. Et si ce n'est pas payant, il y a de la publicité. Et comme on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, c'est à vous de donner vos informations. Oui, exactement. C'est effectivement, tout ça n'est pas nouveau. Moi, ça me rappelle aussi un vieil opérateur Internet en France qui s'appelait OREKA. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Qui vous permettait d'avoir, je crois que c'était 14 heures d'Internet gratuitement, mais contre un énorme bandeau de pub qui était, alors ce n'était pas comportemental comme aujourd'hui, mais un énorme bandeau de pub qui apparaissait en permanence sur votre écran, sur votre navigateur. Et puis, c'était bien. Moi, je m'étais même abonné à OREKA parce que ça coûtait cher à l'époque Internet. Oui, ça coûtait cher. L'abonnement, plus après les communications qui étaient en 56K. Le grand jeu, c'était quand même d'essayer. Il y avait plein de hacks pour faire disparaître la bannière. La pub. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré très longtemps. Après, la DSL est arrivée. Parce que le problème du modèle économique, c'est qu'il y a des frais fixes dans les télécoms. Et en revanche, la publicité, les coûts sont variables. Ce que ça rapporte est variable. Le marché évolue tout le temps. Donc, vous avez des coûts fixes et en même temps, le prix de la publicité qui est variable. C'est difficile à un moment donné d'équilibrer. C'est Prytel, derrière Blue, qui est un MVNO connu, qui existe depuis de nombreuses années, qui est plutôt sérieux. On va voir ce que ça va donner. On enchaîne avec une appli qui existe aux US depuis pas mal de temps et qui cartonne. Il s'agit de HQ Trivia. Tu vas nous expliquer ce que c'est, Eric. La nouveauté, c'est qu'il y a un clone de cette appli qui est arrivé en France. Et c'est pour ça que vous en parlez sur Zéro 1.net cette semaine. Oui, Jean-Sébastien Zanqui a pu tester en avant-première cette application française qui s'appelle Flashbreak. Alors, c'est quoi ce principe ? C'est simplement un jeu télé sur smartphone. Donc, pourquoi c'est un jeu télé ? Parce qu'il y a un animateur qui va poser des questions. Alors, je crois qu'il y a 11 questions. Et donc, c'est un QCM avec des questions qui vont de très facile jusqu'à un peu plus dur, voire très dur à la dernière question. Et à la clé, si vous êtes l'heureux vainqueur de ce jeu, vous gagnez une somme d'argent. Donc, vous gagnez... Alors, pour l'instant, sur Flashbreak, c'est 100 euros qui est 100 euros à partager entre tous les gagnants. Donc là, on sait qu'il y a Raphaël Grabli, qui est un peu accro à ce jeu déjà, et qui a réussi à gagner 10 euros hier. Oui, c'est pas vrai ! Il a gagné 10 euros. Alors, il a partagé cette somme avec d'autres joueurs. Il a partagé 10 euros ou il a partagé 100 euros ? Oui, il a partagé les 100 euros avec tous les gagnants. Ah d'accord. Donc, il aura 10 euros dans sa poche. Il aura 10 euros dans sa poche. Alors, il faut au moins gagner 20 euros pour pouvoir le virer sur son compte Paypal ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un animateur et c'est en direct. C'est-à-dire que vous devez vous connecter à une heure précise, en l'occurrence 19 heures. Donc, à 19 heures, vous lancez l'application. Ah oui, on ne peut pas jouer n'importe quand. Non, non, c'est fixé comme un programme télé. Un programme télé et on répond. C'est comme si on était sur le plateau de l'émission télé. Exactement. C'est comme si on... Et on voit en temps réel tous les joueurs qui répondent bien, qui répondent mal avec effectivement un animateur qui est là, qui sortent de la... Ce sont des acteurs de Ligue d'impro, en l'occurrence, qui utilisent Flashbreak pour animer le jeu. Mais effectivement, c'est un clone, ce jeu de HQ Trivia. HQ Trivia, c'est exactement le même principe aux Etats-Unis, sauf qu'on peut gagner beaucoup plus. Je crois que c'est 2000 dollars, si je ne m'abuse, par session. Et HQ Trivia cartonne, c'est-à-dire que c'est le jeu le plus populaire sur l'App Store aux Etats-Unis. C'est un vrai succès, un grand succès. Et c'est intéressant de voir que le fait de se retrouver tous au même moment, sur la vieille logique, on va dire, de la télé, cartonne aujourd'hui à l'ère du smartphone et au moment où on est tous un petit peu... C'est-à-dire qu'il y a l'aspect compétition aussi qui est assez amusant parce que finalement, on a tous rêvé un jour ou l'eau de jouer, enfin de participer à un jeu télé. C'est dingue. Exactement. Des fois, on n'ose pas, etc. Bon, voilà, et puis c'est compliqué. Mais là, finalement, et puis il y a la pas du gain. Il y a clairement la pas du gain aussi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, évidemment, l'animateur sait, donc réagit aux pseudos qui font par exemple des erreurs énormes sur une question qui va un petit peu se ficher d'eux. Ou alors dire, ah, bravo toi, tu as dit, bravo pour... C'est chouette. Il y a vraiment une interaction aussi entre les internautes et l'animateur. Donc c'est vrai que ça crée un vrai jeu télé sur smartphone. C'est quoi le modèle économique, là ? On sait ? C'est la pub ? Alors oui, évidemment qu'il y a de la pub. Il pense par exemple à sponsoriser certaines questions. Par exemple, on peut imaginer que Coca-Cola sponsorise une question sur Coca-Cola, par exemple. C'est une possibilité. Et il pourrait même faire des questionnaires sur une journée dédiée par exemple à une marque. En tout cas, c'est une des pistes pour la monétisation. Et effectivement, vu le succès que peut avoir le jeu, ça va vite attirer des annonceurs si ça continue à monter en puissance. Mais Manuel, tu as un truc qu'elle a là-dessus ? Tu connaissais ou pas ? Je ne connaissais pas. Mais moi, je ne connaissais pas. On en a parlé un peu hier quand on a préparé cette émission. Je n'ai pas eu le temps de télécharger l'appli, mais j'ai vraiment envie d'essayer. C'est vrai que ça donne envie. L'appli n'est disponible que sur iPhone. Pour l'instant, en tout cas, elle arrivera sur Android un peu plus tard. Alors là, pareil, je vais faire un peu vieux. Je suis désolé. Mais il se trouve qu'il y a plusieurs années de cela, il y avait une société qui s'appelait Open TV qui développait du middleware, donc du logiciel pour rendre vos téléviseurs un peu plus intelligents et qui vendait ça dans des box d'opérateurs du type Canal+, pas Canal+, à l'époque, mais d'opérateurs de chaînes de télévision. Et l'idée, c'est qu'ils voulaient insérer un peu d'intelligence dans le téléviseur. Et d'interaction et notamment des jeux comme ça. Ce qui est marrant, ça a plutôt migré vers le smartphone. Mais là encore, le modèle existait déjà. Sauf qu'il a changé de support d'appareil puisqu'on est passé du grand écran de télé qu'on a essayé de rendre intelligent au smartphone qui lui-même est déjà intelligent et surtout à la voie de retour pour pouvoir communiquer ce qui n'était pas le cas des téléviseurs au départ. Donc en fait, on revoit les mêmes idées mais qui sont un peu prises sous différents angles et qui pivotent directement sur le téléphone. Et c'est vrai qu'avec aujourd'hui le haut débit, tout ça est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est ça qui est rigoureux. Et puis aussi effectivement le fait qu'il n'y a pas de latence. Pour répondre à une question c'est 10 secondes donc vous avez vraiment très peu de temps et donc il faut vraiment il ne faut pas avoir de soucis de connexion ça c'est sûr. Voilà, donc ça s'appelle tu m'as dit Flash Break. Ça s'appelle Flash Break et vous pouvez aussi jouer On peut jouer la version américaine aussi ou pas ? Est-ce que Trivia oui est disponible aussi effectivement en Europe vous pouvez le télécharger sur votre... Par contre il faut connaître l'anglais il faut connaître l'anglais parce que évidemment toutes les questions sont en anglais. Voilà, on va voir si ce type de jeu va être un peu le Pokémon Go de l'année 2018. C'est possible en tout cas et en plus ce n'est pas le seul il y a d'autres jeux de ce type qui sont en train d'être développés en ce moment je parlais de deux jeux mais il y en a d'autres. Il y a la brèche voilà, après je pense que les meilleurs survivront comme on dit. Voilà. Bon on va parler de alors on parlait de 10 euros avec Raphaël Graby notre camarade qui a gagné en jouant là on va parler d'un milliard d'euros donc c'est un peu plus un peu plus et c'est Bruxelles qui a infligé cette amende de 1 milliard d'euros à Qualcomm Qualcomm rappelons-le qui est un fabricant de puces pour énormément de constructeurs de téléphones et notamment pour Apple Emmanuel. Oui exactement donc ça fait plusieurs fois quand même que Bruxelles inflige des amendes pour abus de position dominante de grands acteurs alors c'est vrai souvent américains là en l'occurrence Qualcomm est un acteur américain Microsoft aussi ça en est pris plein la figure Microsoft, Google, Intel récemment si on les prend dans l'ordre Google c'était 2 milliards 4 vous savez sur Google Shopping le moteur de comparaison donc de prix sur les... Et là ils payent là ? Ah non généralement ils rallongent la procédure ils font appel ça peut remonter jusqu'à la cour de justice européenne donc ça prend beaucoup de temps mais généralement ils sont obligés de payer ? Ça dépend parce que la cour de justice européenne peut de temps à autre leur donner raison et débouter en fait les premiers jugements et du coup ça repart donc c'est des procédures qui sont très longues très coûteuses pour le contribuable européen bien sûr pas forcément à la fin pour les entreprises qui sont condamnées parce qu'elles ont du temps et puis elles ont l'argent mais en tout cas il y a une série ça montre en tout cas une volonté politique certain de la commissaire à la concurrence Margaret Vestager de prendre l'Europe au sérieux même vis-à-vis des GAFA et de ses entreprises à tel point qu'elle se fait des ennemis un peu partout puisque même à l'époque Obama avait dit à travers de Google au travers d'Apple au travers d'Intel vous attaquez les Etats-Unis puisque ce sont des intérêts américains donc elle maintenant dit elle a beau jeu de dire qu'en fait non puisqu'elle redresse aussi des entreprises européennes il y a eu Servier par exemple les laboratoires Servier qui mettaient trop de temps ou essayaient de bloquer des médicaments génériques d'arriver sur le marché donc ils ont eu une amende de 300 millions d'euros de la commission européenne donc on voit aussi qu'ils tapent sur des sociétés européennes Fiat aussi toujours aujourd'hui une procédure qui est toujours en cours donc on attend l'issue mais on voit bien que ces procès vis-à-vis de Mastotonde essayent de montrer que Bruxelles réagit et ça aussi c'est un message envoyé aux citoyens européens de dire l'Europe c'est pas aussi simplement des fonctionnaires on n'est pas des bénis oui oui vis-à-vis de voilà des étrangers et c'est des fonctionnaires qui agissent et qui agissent pour le bien du client si possible européen et qu'est-ce qu'on reproche à Qualcomm et pourquoi donc que Bruxelles inflige cette amende d'un milliard alors ça serait une éviction c'est-à-dire qu'en gros Qualcomm aurait payé Apple en contrepartie du fait d'être le fournisseur exclusif d'Apple alors pourquoi l'Europe parce que finalement c'est un problème mondial ça c'est pas c'est pas lié à l'Europe ça alors ça serait effectivement c'est plutôt un problème mondial il se trouve que là en l'occurrence c'est la commissaire à la concurrence qui s'en est emparée je pense sur des éléments de preuve ou en tout cas des éléments des soupçons suffisamment forts pour ouvrir une enquête et l'enquête diligentée a pu mener en tout cas à étayer les soupçons et à ouvrir cette procédure Eric rappelons Qualcomm Apple est aujourd'hui obligée de faire appel à Qualcomm pour fabriquer ses iPhones et ses iPads oui même si Apple cherche absolument désormais on va dire qu'Apple et Qualcomm c'est pas le grand amour le temps est nuageux là actuellement c'est plus le grand amour et d'ailleurs il se peut fortement que cette amende de presque un milliard de dollars d'euros pardon infligée à Qualcomm soit le résultat en fait de précédent d'un précédent énorme qu'il y a entre Apple et Qualcomm puisqu'on sait que là ils sont mis dans une guerre depuis un peu plus d'un an maintenant qui est lié au paiement des royalties que Apple doit à Qualcomm Qualcomm fait quoi en fait ? Fait les puces ? de pratiquement tous les smartphones de pratiquement sur les stocks et sur les processeurs mais là en l'occurrence ça touche les plus modems les plus 4G des iPhones et effectivement pendant longtemps Qualcomm a été le fournisseur exclusif d'Apple c'est un contrat effectivement c'est ce contrat là qui est dénoncé aujourd'hui et maintenant effectivement Apple ne veut plus vraiment avoir Qualcomm comme seul partenaire d'ailleurs ils se sont mis à mettre des puces Intel désormais dans leur téléphone et donc effectivement Qualcomm on va dire le poids de Qualcomm dans les iPhones va sans doute baisser à l'avenir puisque en vrai maintenant ils sont dans une vraie guerre et une vraie guerre juridique qui n'est pas prête d'être finie mais cela dit Apple a encore besoin alors c'est un peu le frère ennemi il se déteste mais dans tous les iPhones même encore aujourd'hui il y a du Qualcomm donc c'est compliqué c'est compliqué mais Apple de toute façon a pour ambition de plus en plus de faire ses propres puces déjà ils le font de plus en plus pour certains composants mais effectivement il y a des briques qui restent on va dire exclusives chez Qualcomm au-delà de ça Qualcomm c'est plus un détenteur de brevets tout à fait c'est là où est la manne de Qualcomm c'est qu'en fait ils sont rémunérés sur des brevets qu'ils ont à peu près sur tout ça peut être de la norme c'est un peu le Jean-Jacques Goldman de la high tech oui c'est ça exactement je pense que même si vous les évincez ils toucheront quand même des royalties sur d'autres technologies dont ils maîtrisent les brevets donc c'est une boîte très particulière il y a d'autres boîtes américaines comme ça qui sont dans le collimateur de l'Europe et qui pourraient se voir infliger des amendes dans les mois qui viennent il y a toujours la procédure contre Amazon qui est toujours en cours mais là c'est pas tant pour abus de position dominante c'est plus sur des problèmes de fiscalité et d'optimisation fiscale un peu comme Apple d'ailleurs avec ces 13 milliards qu'Apple devrait rendre au fisc à l'Irlande exactement donc là on est plus sur un axe d'optimisation fiscale donc c'est du droit à la concurrence qui fait que en réalité on considère que en tout cas la commission européenne considère que Amazon et d'autres ont bénéficié d'avantages indus qui fait qu'ils avaient par rapport à la concurrence un avantage de taille qui a permis de s'installer rapidement en Europe et d'établir une base assez forte dans plusieurs pays Amazon est très puissant en Allemagne en Angleterre et puis en troisième lieu en France c'est moins vrai dans d'autres pays et dans d'autres régions du monde et puis il y a Google aussi j'ai envie de dire parce qu'il y a déjà l'histoire de Google Shopping mais il y a le deuxième effet qui se coule qui est l'Android et ça risque peut-être d'être encore plus Android sachant la puissance aujourd'hui d'Android sur le marché il est possible que là ça leur fasse un peu mal donc là en ce moment ils sont toujours en bisbille et on est loin d'en voir le bout mais c'est vrai que l'histoire d'Android risque de faire mal à Google Est-ce que ça peut donner un petit peu des ailes à Intel tout ça parce que c'est vrai qu'on voit que Qualcomm et Intel c'est vraiment les deux concurrents en termes de chipset et on voit que j'ai pu dire qu'Apple justement allait se tourner un peu plus vers Intel pour tout ce qui est chipset de téléphone histoire de de larguer les amers avec Qualcomm Ils ont déjà commencé mais c'est vrai que c'est sûr que oui clairement Intel doit se frotter les mains même s'ils ont d'autres soucis en ce moment liés à d'autres problèmes sur d'autres puces mais c'est vrai que forcément ça va aider a priori En termes de sécurité notamment avec les fameux Spectre et Meldarn dont on a évoqué les tenants et les aboutissants il y a quelques semaines C'est une amende d'un milliard de la Commission européenne pour exclusion du marché de AMD qui est leur principal concurrent donc la Commission européenne estime qu'ils ont en gros dans les contrats quand vous signez un contrat à Intel un fabricant de PC devait équiper toutes ces gammes d'Intel et pas faire un panachage entre Intel et AMD du coup la Commission européenne dit que c'est un système d'exclusion d'AMT sur des grands fabricants HP, Lenovo, etc et du coup eux aussi ont leur amende d'un milliard qui leur est tombé dessus il n'y a pas très longtemps Voilà le club des amendes d'un milliard c'est cool il y en a de plus en plus bon nous on ne voit pas passer l'argent on le voit passer mais de loin Merci Emmanuel Emmanuel Paquette donc journaliste à l'Express et merci Eric Lebourlou rédacteur en chef de Zerouannette.com Vous restez là on va s'intéresser à l'épilogue maintenant du CES 2018 avec Olivier Zeratti et son rapport et quelques-unes des grosses tendances de cette année dans De quoi je me mêle à tout de suite De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zerouannette.tv